On continue notre série de cours concernant la gynécologie et on va parler aujourd'hui des hépatites, les hépatites virales et la grossesse majoritairement on commence par l'hépatite b l'hépatite b donc on dépiste l'hépatite b obligatoire, le dépistage obligatoire en grossesse donc on recherche des antigènes hps à la première consultation bon ça c'est crucial donc lorsqu'on a des antigènes hps donc on a généralement un contact avec l'hépatite b c'est l'antigène hps positif donc on fait un bilan hépatite complet et on dose les transaminases avec une sirologie complète l'anticorrel anti-hp hbc l'hb e et l'hps et marqueur de réplication antigènes hb e donc l'hp e c'est l'antigène de la réplication et l'atine virale c'est-à-dire la charge virale. Sirologie on demande une sirologie parce que parfois on a des associations avec autres hépatites telles que l'hépatite c et surtout l'hépatite d. Si vous rappelez que l'hépatite b plus l'hépatite d it's bad b plus d it's bad it's very 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 bad parce qu'elle va donner pas mal de complications donc on cherche chez la mère l'hépatite d aussi. et proposer une sirologie bien sûr d'h. On fait un bilan de l'entourage aussi donc on a deux possibilités hépatite b aiguë c'est 5% des cas c'est une infection le plus souvent asymptomatique et on a un risque de transmission très élevé un risque de transmission périnatal chez le foetus majoré. Et on a aussi l'hépatite b chronique qui n'a aggravé pas la grossesse et le risque de transmission selon la charge virale la charge virale la charge virale la charge virale selon la charge virale donc et selon la charge virale et selon aussi la contagionité et la réplication c'est-à-dire l'hp. Donc transmission verticale du hépatite virale b et l'infection chronique de l'enfant. Le plus souvent l'accouchement c'est par accouchement c'est-à-dire lorsqu'on a aucune exposition au sang avec les sécrétions génitales maternelles. L'hépatite b c'est un virus qui est très très contagieux par le sang et même par les sécrétions. Il faut rappeler de ça les sécrétions et le sang sont les deux moyens de contagionité. Rarement c'est très rare par voie transplacentaire. Donc voie transplacentaire c'est rare. Mais généralement par l'exposition au sang et sécrétions génitales. On a la contagionité forte si on a une réplication virale présente. C'est-à-dire lorsqu'on a l'antigène HPE et les marqueurs de réplication lorsqu'ils sont présents on a 90% de risque. Lorsqu'on a les réplications virales absents, les marqueurs de la réplication virale absents, on a 10-20% de risque. Et lorsqu'on a l'anticorps anti-HPE, c'est-à-dire on a une humilité contre ces marqueurs de réplication donc la contagionité est quasi nulle. L'hépatite neonatale c'est l'apportage chronique de l'antigène HPE avec risque d'hépatite chronique donc 90%. Chez l'adulte lorsqu'on a un antigène HPE, le risque de passage à la chronicité c'est à peu près à l'entour si je rappelle 10%, seulement 10%. Mais chez le futur, chez le nouveau-né, le risque de la chronicité c'est 90% des cas. Donc lorsqu'on a un comptage, un portage chronique d'antigène HPE, 90% des cas vont passer à la chronicité et 20% de dysphérose et 15% de carcinome et hépatocellulaire à l'adolescence. Donc c'est un risque très important, donc il faut prévenir par la vaccination des femmes à risque, c'est possible même pendant la grossesse si on a un fort hors risque. Et aussi selon le statut VHB chez la mère, on donne un traitement par l'amivudine possible. Et surtout, surtout, il faut rappeler de s'érovacciner par des immunoglobulins en THPS dès la naissance immédiatement, s'érovaccination le plus tôt possible. Généralement, il faudrait à 12 heures, mais le plus tôt possible après la naissance parce qu'elle va diminuer en IM, on donne en IM parce qu'on diminue le risque de transmission de 90%. Et on vaccine immédiatement, on fait le rappel à 1, 2 et 12 mois. On fait une toilette antiseptique de l'enfant et on recherche l'antigène HPE à 15 jours. La césariale, elle est non justifiée parce qu'elle ne diminue pas le risque. Et allaitement, elle n'est pas contre-indiquée, c'est qu'on a vacciné, on a fait la sérovaccination de l'enfant. Et maintenant, on va dire deux mots, même pas sur l'hépatite C. L'hépatite C, c'est le risque principal de transmission prénatale de VHC au moment de grossesse. On a le risque de 5%. Il faut toujours, selon la charge virale, le risque augmente avec la charge virale si on a une charge virale très importante. Et surtout, si on a une co-infection avec le VIH. Donc, VIH plus VHC, elle va augmenter jusqu'à 20% de risque. La contre-indiquée, c'est simple, donc sérologie VH non obligatoire, on ne parle pas de la sérologie. Si la mère, elle est hépatite C positive, donc on précise la charge virale par la recherche de l'arène virale. Une co-infection, on cherche aussi la co-infection à la VH parce qu'elle est positive dans 50% des cas. Donc, on cherche aussi des facteurs de risque, par exemple, et des situations à risque, telles que la transfusion sur un grain, la toxicomanie en IV et l'origine des zones endémies et les VIH positives. Selon le risque de contamination périnale, on discute d'un traitement antiviral, donc selon le risque. Lors de l'accouchement, on garde les pouces des zones intactes le plus temps possible. Et on évite les prélèvements au contact avec le sang fœtale, soit par les prélèvements qui se font au niveau de scalps fœtales, par les mesures de lactate et des pH. Donc, on évite toutes ces manœuvres. Même en cas d'infection VIH, on évite les manœuvres de prélèvements au scalps. On fait une infection cutanée de nouveau-né en salle de naissance. Ces ariens pro-viactiques non indiqués et la mère, elles peuvent allaitre normalement, le plus normal possible parce qu'il n'y a pas un risque de contamination par l'allaitement maternel. Et on évite l'allaitement seulement si on a une crevasse ou bien un saignement au niveau de même l'an. Donc, ça, c'est grosso modo sur l'hépatite C. Donc, en fait, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur jamais, abonner sur ma chaîne, aider et me partager. A la prochaine. Shallah salam.